Aujourd'hui on est pile poil dans le bazar, parce que là je vais avoir encore une semaine du style monstrueux, on n'est que mardi et peut-être que je pourrais retourner samedi, et je ne suis pas sûre, donc pour dimanche je préfère le faire un peu en amont, et je ne suis pas sûre que ce soit ce à quoi j'ai eu deux commentaires en réponse, je ne sais peut-être pas beaucoup, mais enfin ça ne marche pas si souvent, qui disait que c'était intéressant, et je ne savais plus ce qui était intéressant, mais peut-être que c'est pari d'écriture, en tout cas, il y a quelque chose comme idée qui vient, ou un genre d'envie, alors ben, on y va, on va parier un peu de comment j'essaie d'écrire. De ce qui est loin que je me souvienne, moi j'ai toujours écrit, mais j'ai très peu eu conscience d'écrire, du fait que j'écrivais, ça paraît vraiment bizarre, dit comme ça, mais c'est vraiment un truc qui n'était pas conscientisé pour moi, et qui ne passait pas par, en fait, qui concrètement n'allait pas vers de l'achèvement, vers, on va dire, des choses un peu, que j'allais finir, auxquelles j'allais donner un titre, ou des choses comme ça. Mais j'ai, voilà, il y a eu des moments assez longs, quand j'étais au lycée par exemple, qui étaient un peu, comment dire, contemplatifs, et auto-contemplatifs, où là, ben, j'ai commencé à me regarder écrire, mais sans savoir ce que ça voulait dire, en fait, ça n'avait rien d'hier, ça dépend ce qu'on met dedans, en fait. Mais j'avais pas compris ça, en fait, la liberté que c'était, et je savais que je voulais le faire, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'un modèle à suivre et à respecter, de toute façon, je pensais vraiment qu'il y avait des modèles à suivre, quand j'étais au lycée, j'étais très très fragile par rapport à ça, à tous les niveaux de ma vie, et ça m'a énormément franchisé dans ma construction de femme. Et j'ai découvert, après, d'autres écritures, où je m'étais pas dit, on écrit, mais en tout cas, ça me plaisait autant, et j'en faisais énormément, mais ça a été faire mes devoirs, faire des dissertations, après me poser des questions un peu plus amples, et commencer à pouvoir avoir un tour un peu personnel, en fait, ça a été ça, ça a été en fait la grande découverte de la recherche, on va dire, dans mes années de master. Moi, globalement, de mon enfance, surtout de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte, j'ai un peu le souvenir d'un grand abrutissement, non pas forcément qu'on m'est abruti, mais j'ai le souvenir d'une hibétude un peu constante. Et j'ai l'impression que j'ai les yeux en face des trous, on va dire, depuis mon agrègue, et franchement, depuis ma thèse, ce qui n'est pas encourageant pour plein de monde, mais en tout cas, c'est à peu près ça mon parcours. Mais je ne pense pas que ce soit lié qu'à des diplômes, alors dans mon cas, les diplômes ont eu une importance, je n'ai pas très bien cadré, donc je n'ai pas très bien obtenu, en compensation. Mais ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question d'âge, en fait, et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps sur pas mal de choses, parce que, à force de me demander comment faire, et même pas me le demander de façon consciente, finalement, de façon un peu hébétée, et donc de pas me permettre de faire, ben je faisais pas, tout simplement. Et ne faisant pas, ça avançait pas des masses, ou alors je faisais sans savoir, et ça avançait, enfin, moi je ne suis pas très contente de mes textes de jeunesse, je ne suis plus tellement jeune, je suis vers les 36 ans, à grande allure, là. Et oui, en fait, j'ai vraiment eu une grande découverte de l'écriture, pendant les années de master, mais vraiment, vraiment, c'est venu pendant les années de thèse, qui ont été absolument fondamentales pour moi, et dans les années de thèse, j'inclus aussi les années qui ont précédé la thèse, et qui ont servi à essayer d'avoir un financement de thèse, globalement, mes années de master, quoi. Et ça, ça a été très bon, ça a été assez pénible, c'était pas de bonnes années. Et paradoxalement, même les années où j'ai perdu papa, où papa était malade, et de toute façon l'année papa était malade, à la fois la pire et la plus malade de ma vie, c'est l'année, on va dire, la plus intense. Mais, voilà, le post-thèse a été très dur, avec des moments de grand malaise personnel, et avec ce qui suis-je, ou courge, donc à l'étagère, que je le dis un peu en moquant, mais qui est dur, et moi je suis un peu dur quand je parle avec d'autres gens en fin de thèse, pour dire, ou après leur thèse, ou en début de thèse, en disant qu'il ne faut pas se poser des questions, mais il y a un moment, se poser des questions, c'est juste la conséquence ou le symptôme d'un malaise qui est plus général, et que j'ai aussi ressenti. Mais moi, mon moyen de défense, ma réponse à cela, c'est le sur-travail. Ça a toujours été le sur-travail. Et on n'est pas toutes et tous comme ça, ça en est heureux. Moi je dois avouer que ça a quand même été plutôt efficace pour mon job, enfin pour le genre de boulot que j'ai, parce que c'est un boulot à beaucoup de travail. Donc c'est ça, un peu l'arrière-plan des choses pour moi. Et en écrivant, j'ai appris à écrire avec quelque chose, ça c'est moi qui me prends les pieds dans les chaises, mais j'ai appris à écrire avec plus de mélodie, plus de clarté. Le premier objectif c'est la clarté, et après on allège, on allège, on allège, on allège, on allège. C'est très dur de beaucoup alléger, c'est très très dur. Mais, bon, voilà, ce faisant, plein de choses se passent. Et je crois que le travail énorme d'écriture factuelle, documentaire que j'ai eue, nourrit, on va dire, l'écriture. Alors, on va le rappeler aussi, moi, ma directrice de thèse est une flaubertienne, extrêmement réputée, extrêmement forte, que j'admire énormément, et qui a, évidemment, pas supporté les écarts métaphoriques, l'hyrisme, évidemment, donc ça je suis appris à m'en méfier aussi, et c'était une très bonne chose. Les grandes envolées, ça ne sert à rien, il n'y a pas de clarté là-dedans, et en fait, c'est pas souvent joli. C'est joli quand on ne sait pas encore faire autrement. Donc, il faut apprendre à ne plus le faire, et ça va forcer à aller faire autre chose. Il va être plus rugueux, mais c'est intéressant, la rugosité. Et ce qui va m'intéresser aussi, finalement, ce sont d'autres choses, voilà, donc là, moi, j'avais cet objectif d'être d'abord extrêmement claire et précise. C'est pas la même chose, la clarté et la précision, mais c'est très, très important. Et en plus, alors ça, ça met un défaut qui peut être le besoin de surprécision. À un moment, il faut alléger, là, c'est pas la peine d'entrer dans les détails, surtout quand les détails, peut-être faux. Et ça, c'est une autre étape. Mais ça fait tout le temps comme des balanciers. On fait un truc, on va trop le faire. Il faut alléger, ça va pas. Et ça va amener, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut passer par des écueils qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de développement unique. Mais il y a quand même des choses qui sont un peu, voilà, un peu courantes, malgré tout, un peu fréquentes. Là, j'essaie d'écrire un roman. Donc moi, je commence à avoir fait pas mal de types d'écritures différentes. Alors, parce que la vidéo, c'est de l'écriture, en tout cas, clairement, le phrasé, la façon même de parler, elle a changé à cause des vidéos, dans les vidéos et autour des vidéos. Évidemment que ça influe sur ma vie. Je pense que la meilleure idée de ma vie, c'est d'avoir créé cette chaîne YouTube. Et je ne sais pas combien de temps je la maintiendrai. Je sais qu'un jour, j'arrêterai. Pour le moment, je n'ai pas de raison de l'arrêter. Donc je continue, ça me plaît bien. Et j'en ai fait mon outil personnel. Mais j'ai inventé mon outil. C'est-à-dire que là, les vidéos sont souvent, pour moi, ce que j'appelle des brouillons parlés, chez une idée, je la développe. Moi, voilà, parce que j'ai ce travers de beaucoup, beaucoup passer par une communication orale et des échanges pour développer des idées. Donc, la vidéo, c'est bien. Souvent avec des gens, c'est bien aussi, mais il se passe autre chose. Et il y a ça, voilà, qui se met en place, qui est l'écriture, qui est l'art de l'écriture, qui vient, et qui naît d'abord, pour moi, de plein de foyers, de plein de points d'origine différents. C'est-à-dire qu'autour, ou dans l'année 2013-2014, puisque moi je compte en année universitaire, l'année que j'ai passée à Lyon, j'ai eu une idée. Ça fait dix ans, ça fait exactement dix ans, j'ai eu une idée qui devait être au départ une épopée féministe. Et j'avais le sentiment qu'il fallait faire une épopée féministe, c'était très important, et qu'il fallait imaginer cette épopée féministe et que j'allais l'écrire. Or, comme je commençais déjà à aller vers la recherche, et que je commençais à avoir ces réflexes de chercheuse et de bonne élève, je suis allée voir s'il en existait pas déjà des épopées féministes, et c'est comme ça que je suis tombée sur Monique Wittig, il y a maintenant dix ans. J'ai mis vachement de temps à lire les guerrières, mais ça, c'est quelque chose qui est toujours permanent dans mon écriture, c'est-à-dire que je me pose des questions, ou je sens un besoin. Et je vais lire en fonction, mais souvent je vais d'abord acheter des livres en fonction, et je finis par lire, parfois quatre heures. Ou par lire celui d'à côté, etc. Et moi, en fait, j'ai beaucoup de livres dans la bibliothèque que je n'ai pas lus, et c'est pas un problème. Des fois, j'ai un peu honte d'en avoir autant que je n'ai pas lus, ou de lire si peu. Enfin, si peu, je lis plus que la moyenne des Français. Mais j'ai l'impression que je devrais lire beaucoup plus, par exemple. Mais en fait, il y a tellement de temps qui ne peut pas être de la lecture, et qu'il y a autre chose que forcément, le temps n'est pas extensible. Et puis moi, des fois, je dors. Et des fois, je m'endors sur les livres. Et ça, c'est un peu l'honte, mais c'est comme ça. Et donc là, il y a tout ça qui est là, qui reste. Voilà, j'ai cette idée d'une épopée féministe. J'y réfléchis beaucoup. J'écris des textes pour cette épopée féministe. J'imagine un personnage qui s'appelle Madame D. Et ça, c'est 100% l'infini comédie. C'est pas loin de Madame Sykose. Parce que Madame D, aussi, elle fait de la radio. Mais depuis, elle n'est pas Madame Sykose. Elle fait autre chose. Et voilà, il y a cette femme qui fait de la radio. Et ça, ça vient bien sûr de mon ex-compagnon. Et de nos discussions de l'époque et de nos échanges. Ce qui vient de lui venait aussi de moi. Mais ça, c'était quelque chose qui venait de lui, qui était l'importance de la radio. C'était un médium qui m'intéressait beaucoup en tant que la radio parlait des solitudes et non pas des foules. Et ça, c'est une idée que j'ai beaucoup intégrée et qui a croisée chez moi, et ça c'est spécifique à moi, l'une de l'autre isolée, nous les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. La situation, la condition féminine, la situation des femmes, dans la difficulté qu'il y a à dépasser la solitude, à dépasser les rivalités, à créer une communauté, une classe, à comprendre ce qu'est une classe de femmes. Et ça, ça fait des choses assez intéressantes. Il y avait ça. Il y avait des envies de violences et des questions que je me pose encore, mais qui sont moins importantes. Mais j'avais des envies de violences politiques, pas de violences personnelles ou intersubjectives, enfin, c'est pas... Mais il y avait en moi une colère, et je pensais que cette colère, elle pouvait, ou elle pouvait trouver à s'exprimer politiquement. Et notamment dans... Comment dire ? Je réfléchissais à pourquoi... C'est pas ce que moi je voulais faire. C'était des questions que je me posais. C'est-à-dire... C'est une question que j'ai posée à Christine Delphi, qui j'ai déjà dit en vidéo et à plusieurs reprises. Mais pourquoi il n'y a pas eu de violences chez les féministes ? Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'en fait, il n'y en avait plus. Il y en a eu très peu. Et en fait, très peu mortels ou quoi. Parce que même les féministes ne sont pas actions directes. Même les suffragettes n'ont pas le fonctionnement actions directes. C'est encore autre chose. Ou du commando qu'on enlevait Aldo Moro, ou des choses comme ça. Ça, il n'y a pas eu de chez les féministes. Et je me disais, mais pourquoi ? Et je l'avais demandé à Christine, à Christine Delphi, qui m'avait répondu, et pourquoi pas ? Et je suis restée comme ça. Et ça, c'était pas en 2013, c'était longtemps après. Je crois que je l'ai rencontrée en 2016, Christine Delphi. 16 ou 17. Et moi, il m'est resté ce « Pourquoi pas ? », qui n'était pas un appel à la violence. Ce qui était bien plus ouvert et bien plus polysémique. Et c'est ça qui est intéressant quand on fait la littérature, c'est toute cette polysémie. Il y a des questions qu'on va se poser qui vont être personnelles, émotionnelles, politiques. Des choses comme ça, ce qu'on veut. Et il y a ce moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que je fais du « Pourquoi pas ? » Comment je transforme ça ? Qu'est-ce que ça devient ? Et il y a commencé à y avoir un personnage que j'ai appelé Elle, Elle Point, en couple avec un autre personnage que j'ai appelé M, comme masculin, par exemple, ou comme moi. Ça m'amusait, mais d'avoir des espèces d'entités comme ça, et d'avoir des moments. Et puis de temps en temps, j'ai commencé, j'ai ouvert un blog il y a des années maintenant, encore en 2015 peut-être ? Je crois que je vérifie ça. Il s'appelle Excursus, je vais mettre au lieu. Et sur ce blog, j'ai commencé à avoir des moments. Alors moi, le blog n'est pas venu en même temps que l'idée d'un texte. Mais j'ai commencé à écrire des textes de vulgarisation, ou de réflexion, des textes un peu essayistes. Et puis des textes plus poétiques, et des textes, et des morceaux comme ça, et avec notamment un coup Madame D, alors Madame D, dans des situations qui ne sont pas celles de Madame D, parce qu'en fait les choses se sont peu croisées, avec un personnage qui s'appelait Elle, et un personnage qui s'appelait M, en changeant, en écrivant parfois M à la première personne. Puis j'avais écrit un autre blog, mais qui en fait, existe toujours, mais ne sert plus à rien, il y a quoi, quatre textes dessus, avec un peu, qui commençaient à être les textes de M et de M, je ne sais plus dans quelles années, je ne sais plus sur moi celui-là, mais je sais quand même en retrouver. De toute façon, j'ai déjà récupéré les textes. Et je commençais à écrire des textes, de temps en temps, moi, je pouvais en écrire comme ça, mais c'est vrai que le blog me plaisait bien, pour les tester. Et ce que j'ai toujours écrit, c'est des lettres. Alors, toujours. J'en avais écrit beaucoup à ma cousine, à des amis d'enfance, et je faisais des lettres animées, enfin, c'est-à-dire avec des jeux de pliage, des dessins, etc. Je cousais des choses sur les lettres. J'aimerais bien les revoir. Des... J'adorais ça. Et ça, j'ai un peu continué à le faire, souvent en étant amoureuse, mais pas exclusivement, et pas toujours. Et parfois, j'écris des lettres que je n'ai jamais ni donné ni envoyé. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai cette pratique épistolaire qui est assez ancrée chez moi, et qui va toujours avec une réflexion sur à quel moment je le donne, à quel moment je l'envoie. Il y a souvent, d'ailleurs, ce... Je ne sais pas si je vais te le donner ou pas, je ne sais pas si je vais te l'envoyer. Et j'avais pu faire, par exemple, aussi, tout en petits livres, exemplaires uniques, celui-là, je ne le retrouverai jamais, à cet ex-compagnon, en papier découpé, etc. Donc, pour moi, c'était des choses qui pouvaient aussi s'intercaler avec les arts plastiques. Ça, si on fouille sur mon blog, on le retrouve, mais c'est très ancien. Donc, voilà, il y a eu des choses comme ça qui m'ont plu. Ça, en fait, c'est finalement, c'est pas mon premier livre, parce que j'en avais fait des petits livres en étant enfant, et c'est une espèce de proto-livre manuscrit que j'ai fait. Des choses comme ça que j'ai pu mettre en place, que j'ai pu faire. Et, voilà, il y avait ça, il y avait ces personnages, souvent en arrière-plan, je ne sais pas si j'ai écrit des textes. Et je ne les ai pas vus d'emblée ensemble, et puis un jour, j'ai compris que ce n'était pas une épopée que j'avais envie de faire. Enfin, moi, je voulais faire quelque chose qui soit entre une épopée féministe, et j'ai mis plusieurs années à lire les guerrières, qui n'est pas qu'une façon d'écrire une épopée féministe, mais il y en a d'autres. Et Proust, je voulais réécrire La prisonnière. Et en fait, c'est un peu dur pour moi de relire La prisonnière où Albertine disparue. Je me rends compte, à chaque fois que je commence, j'ai vraiment, vraiment du mal. Je pense que ce sont des livres qui me parlent trop de moi, mais pas à la première personne, en fait. Je ne me reconnais pas dans la première personne, et ça me fait un effet de dissociation, en fait, comme bouquin. Et voilà. Et à écrire, et puis, à écrire des textes féministes. Souvent adressés, souvent un peu pamphlétaires, un peu manifestes, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais écrit pas mal de textes, et avec des idées de bouquins, en plus de la thèse qui commençait à naître, dont l'essai qui est donc paru le 6 mai, ici sous le 5 mai, je ne sais plus, d'Hermain. Et ça, c'était quand même, évidemment, une chance énorme, et une humaine pour moi, de pouvoir faire cet essai. Donc il y a eu tout ça qui s'est fait, qui s'est repris, qui s'est refait. Et puis, de tout cela, voilà, sont venus un peu plus ces idées de personnages. Et puis à un moment, moi j'ai ce truc, que c'est vrai que le blog m'aide vraiment beaucoup à écrire. Et il y a eu des moments, ça a été le cas autour de l'univers 2020-2021. Plutôt vers 2021, d'ailleurs. Je me suis dit, ben tiens, je vais faire un texte par jour. Ça s'arrive à plusieurs reprises comme exercice. J'ai suivi l'exercice d'écriture sur les 40 jours. 40 jours, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois de François Bon l'an dernier. Alors un moment qui était un rush incroyable, mais je faisais mon texte quotidien en suivant les règles. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a montré que j'arrivais à écrire, pas en automatique, mais assez vite en fait. C'est très très bon pour casser la page blanche en fait, ces trucs-là, et ouvrir des possibles d'écriture. Enfin, ces trucs-là, c'est-à-dire les ateliers, en particulier les ateliers de François Bon. Je pense que les ateliers de Laura Vasquez sont très bons aussi pour ça, par semaine, par mail. Mais je n'ai pas fait les textes, et je les ai découverts assez récemment, mais j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. J'ai essayé de penser à mettre les liens des ateliers. Mais voilà, il y a eu un peu tout ça qui s'est fait. Souvent des carnets, toujours des petits carnets. Alors, plutôt des formats à 6. Et là, je suis repassée à des formats un peu plus grands. Mais j'avais beaucoup de petits oxfords toilés, à petits carreaux, en assis. Le format un peu plus gros aussi. C'était mes formats aussi de carnets de Tess, par exemple, ça. Et puis là, les choses, se sont un peu tassées. Elles sont un peu passées. Enfin, il y a eu ces moments-là. Et puis, quand même, après, c'était l'été, il y a l'an dernier, en fait. Ouais, c'est l'an dernier que j'ai fait ça. Donc, j'ai pris tous les textes des blogs, et puis les quelques textes persos que j'avais. Je n'ai pas pris les lettres, parce qu'elles ne sont pas tapées. Mais je pense qu'à un moment, je prendrai les lettres. Et des textes qui sont de toute façon adressés. Et j'ai tout mis dans un grand doc. Il y avait un peu d'ordre au début. Puis après, j'avais juste les textes. Et là, j'ai regardé, et je crois que j'avais 140 pages. Et j'ai fait, ah oui, en fait, il se passe quelque chose. Là, il y a un truc qui est en train de se faire et de se passer. Et c'est pas si mal. Et vraiment, c'est pas si mal. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Sur le moment, je n'ai pas fait grand-chose. J'en avais fait lire un peu à mon amie Mylène Tournier, que je remercie beaucoup, parce que ça a été extrêmement chanouré et fort. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé sur cette année-là ? Je ne sais plus quel été c'était, ça. Mais papa était mort, ça c'est sûr. Donc ça devait être l'été dernier. Papa, le dernier été qui vient de se passer, là, mais il n'était d'avant-guerrement. Qui est un été un peu compliqué. Avec encore des deuils aussi. Mais je me suis retrouvée, voilà, avec mes pages. Et elle me dit, mais j'en fais quoi maintenant ? Alors, là, c'était des pages qui étaient dans un document. Et j'ai continué à écrire un peu plus. Et puis, en fait, il y a l'essai qui est arrivé. Parce que j'avais fait un peu ça pour l'essai et commencer à mettre des choses un peu en forme. Et je l'ai envoyé à Divergence. Divergence, accepté. Je l'ai envoyé à d'autres gens avant qui ont refusé. C'était intéressant aussi de voir. Qui prend, qui prend pas. Qu'est-ce qu'on dit ? Et je suis très, très contente de Divergence. Ça a été un super, c'est une super maison pour ce bouquin-là. Enfin, c'est une chance énorme que j'ai. Enfin, je suis vraiment ravie. Vraiment merci pour cette confiance. Voilà. Qui m'a été faite. Et là, ben voilà. En fait, moi, je suis passée d'un coup de... Je n'ai publié que des articles scientifiques qui me semblent être la base de mon boulot. Qui sont la base de mon boulot. C'est déjà très bien. Mais on le sait. Une fois qu'on a fait quelque chose, ça ne compte plus. Ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire et qu'on n'a pas encore pu faire. Comme souvent, on oublie toujours le passé. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends à moi faire. Et je me suis trouvée à un moment à me dire bon voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc ça, bon, ça s'était passé. Il y a eu le bouquin. Je ne sais pas plus ce que j'ai fait entre... Voilà. Même cet été et tout, ça s'est... Je veux dire, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu tellement de deuil que je ne sais même plus dire ce qu'il y a et ce qui s'est passé. Donc c'est... Je ne perds pas la mémoire. Mais là, tout de suite, c'est vrai que... Avec un calendrier, je suis très très bien. Mais il y a des moments, là, dans l'immédiat, si on prend un brûle pour point et j'improvise évidemment cette vidéo, je ne sais pas quoi dire. Enfin, je ne sais plus donner des ordres. Des choses. Et là, cet été, donc ça, ça a été vraiment entrecoupé par la mort de mon grand-père. Et... Il y a été dur parce qu'en plus, la mort de mon grand-père réveille toutes les autres. Et c'est son... Là, je veux dire, on a traversé... En famille, on a traversé des deuils très lourds de personnes très proches, dont mon père, bien sûr. Et je sais que je n'en suis pas sortie. Et là, d'ailleurs, je commence juste à réussir à... Voilà. Alors, je le faisais de temps en temps à Bordeaux, mais là, je porte la poêle à l'heure de papa que j'ai ramenée et je ne pleure pas à chaque fois que je la vois ou que je la sens. Enfin, voilà. Ça y est, ça se met en place. Il y a des choses comme ça qui restent très dures. Que j'ai, voilà. Donc, évidemment, j'ai raconté le deuil de papa, j'ai fait des textes pour papa, son éloge, des poèmes, des poèmes quand il était malade, ou des poèmes ou des petits textes, d'autres depuis. Et cet été, j'ai fait deux choses, c'est-à-dire que j'ai recomplété le document que j'avais ouvert l'été d'avant et que j'avais commencé à travailler, à travailler quelques textes, dont certains avaient pas moins de 10 ans et dont ils ont maintenant 10 ans, en fait. Et, beaucoup plus récents, et en fait, là, j'ai rajouté les textes en question. Je me suis fait un premier rush de un texte un jour. Et papier est mort et j'ai arrêté parce que c'était trop dur. Ça a cassé un truc. Et donc, en fait, j'ai imprimé tous ces textes et là, je crois que j'ai imprimé quelque chose comme 160 pages de textes. Je pensais avoir fait plus. Alors, je ne sais plus si j'avais fait 20 ou 30 pages dans l'année, ce n'est pas énorme, mais je ne m'étais pas beaucoup posé de questions. Et en fait, à côté, j'ai corrigé les épreuves de ma thèse. Elle a été vraiment plus que rédigée et remanée avant. Mais j'ai écrit cet essai qui m'a quand même fallu le faire aussi. Ça a été une année quand même assez riche. Je prends ces articles universitaires que je ne mentionne pas assez de mon job. Et voilà, je me suis retrouvée avec ça en me disant qu'est-ce que j'en fais. C'est pour ça que la table de ma cuisine est en bordel parce que ce que j'en fais, ça a été ça. Ça veut dire que en fait, je suis revenue avec un gros paquet de feuilles noir et blanc que en recto. j'ai commencé à les découper en texte plus ou moins long à les rescotcher à en faire des liasses avec les petites roues et à les classer. Et là, j'ai ramené de Bordeaux un magnifique égouttoir à vaisselle qui me sert maintenant. Alors, il va m'en falloir un deuxième. C'est l'égouttoir à vaisselle modèle Eco Plus. Je vais le quand même transporter. Je ne suis pas un peu fière de moi. et donc, je fais des choses comme ça. Et là, en fait, ça, c'est le dernier texte. C'est le recueil de textes pour papa. Donc, je vais lire samedi le texte inaugural à la gétée médique grâce à la revue SensorEd. 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 Et là, j'ai classé, en fait, avec tout un jeu de couleurs et c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de fêtres sur cette table. Ça, c'est qu'une partie. J'ai commencé à les classer. C'est-à-dire, en fait, d'abord, j'ai commencé à les découper par texte. Parfois, à les recomposer. En même temps, j'ai commencé à beaucoup écrire. Pour la première fois de ma vie, j'ai fini un carnet, celui-ci. Ça, c'est donc une perso et un administratif. Et là, voilà, ça, ça en fait encore partie des textes qui ne sont pas vraiment achevés. Et avoir parfois des morceaux de texte comme ça. Parfois, ça, c'est une fiche personnage que je mets au début d'un texte. Des fois, je me plante, j'en ai plusieurs. Et à mettre ainsi, voilà, des codes couleurs. Et à inventer des choses qui ne sont pas, comment dire, à proprement parler des personnages. C'est-à-dire que, moi, j'imagine un roman polyphénique. Donc, il y a aussi de pure voix par moment. Il y a aussi des films de conversation. Et tout se passe dans un monde qui a quelques années plus que nous. Dans quelques années, en gros. Évidemment, c'était plus loin quand j'ai commencé à écrire que maintenant puisque dix ans se sont passés. C'est un projet qui s'est fait rattraper par les événements. Très malheureusement rattrapé parce que, moi, j'imaginais des attentats politiques avant Charlie Hebdo, avant le Bataclan. Alors, évidemment, il y en avait eu ailleurs des attentats, mais on ne les avait pas vécu en France de cette façon si, comment dire, si directe. et je les ai vécu de façon très frontale, en fait, les attentats. Même si moi, je n'ai pas du tout été victime. Je n'étais pas au Bataclan, etc. Mais ça a vraiment touché des proches. Mais en fait, je pense que ça nourrit aussi un projet pour essayer de comprendre l'horreur. Je me pose énormément de questions qui vont être évidemment éthiques et politiques, mais qui sont, en fait, maintenant, c'est là que je sais que je suis vraiment en train de bosser et qui sont d'abord littéraires. Et en fait, quand je classe, je classe d'abord personnages et ensuite, je classe par personnage ou par, on va dire, fil d'intrigue. Et ensuite, chaque fil d'intrigue a lui-même un ordre. Et c'est là, en fait, quand je commence à faire l'ordre des personnages, enfin, des fils d'intrigue. Donc, il y a une intrigue principale, c'est les M, il y a des intrigues secondaires, par exemple, Madame D, et il y a bien sûr pas mal de personnages. Et cet ordre, il a un sens, bien sûr, politique, on the writer ou d'autres choses. Et en fait, les intrigues vont s'enchevêtrer sans être linéaire. Et elles ne vont pas, donc, aucune linéaire, peut-être qu'il n'y a pas besoin de son linéaire, mais elles ne suivront pas la même temporalité. Et ça, ça me paraît très très important. Et donc, là, je suis dans ce moment où je suis un peu perdue dans mes laces et dans mes petites bribes de papier, j'en ai absolument partout. Je suis dans un bordel innommable parce que c'est le chantier, c'est littéralement le fameux chantier littéraire qui est en train de se passer et que là, j'interromps parce que je suis en train de clôturer, de boucler un dossier de candidature. Et donc, c'est vachement important. Et il faut quand même avoir un boulot pour que je puisse continuer à avoir des mesures. Ensuite, je vais faire, bien sûr, d'autres choses et reprendre et arrêter et continuer. Et donc, ça, c'est vraiment un drôle de monde. Et c'est un monde. C'est ça. Ça, c'est littéralement un monde. C'est-à-dire, là, je commence à être vraiment plongée dedans comme je ne l'ai jamais été et encore plus que la thèse parce que du fait que ce soit un récit, eh bien, il y a une présence des personnages qui est bien plus forte que ne l'a jamais été la présence de Renan. En thèse, c'est une galéchade, c'est pour rigoler, quelque chose qu'en thèse. Et il y a tout ce moment-là où je suis dedans, où ça vit, où ça se meut, ça bouge, ça grouille, ça me fait peur et puis j'avance et boum, j'ai une idée. Je suis dans la rue, boum, j'ai une idée et puis des fois, j'oublie, mais souvent, je les ai. Bizarrement, j'ai besoin en ce moment d'écrire à la main et sur des carnets plus grands que des... Enfin, moi, ça c'est dû à 5, je ne sais même plus. J'ai fini celui-ci qui m'a été donné au colloque Renaud à Brest. Il est vraiment bien et très détachable, donc très important de faire mes fiches personnages. Puis je fais un truc qui bouge, j'écris et je pense. Moi, j'ai toujours fait ça, mais là, je le fais bien plus. Là, il me reste peu de pages de celui-ci que j'ai acheté à l'île, une tasse de thé que je trouve très jolie, mais au départ, j'ai acheté un que je trouve encore plus joli, mais qui servait à être un carnet d'énéologie et ça, je n'en ai vraiment rien à péter. Là, j'en ai acheté un qui est un genre de garrigeur avec une farine et qui est aussi ligné. Alors, ce ne sont même pas des beaux carnets, voilà, mais c'est... D'ailleurs, je trouve que le lignage est un peu trop marqué par rapport à d'autres choses. Mais là, pour le coup, il faut que je puisse le transporter. Alors, quand je vais faire mes courses, je pense que je vais reprendre mon carnet, ça, je n'ai pas besoin. Là, je le laisse sur la table. Mais je me retrouve à écrire et en fait, je varie beaucoup les modes d'écriture vraiment très matériellement, c'est-à-dire que je passe très concrètement, je passe de l'ordinateur et l'ordinateur, ça peut être le téléphone, ça peut être directement le blog ou parfois pas et ça devient plus dur de ne pas écrire sur le blog. Mais quand je recompose, ça passe sur des documents et il y a quand même des moments documents qu'on ne voit pas, il y a des textes qui n'ont jamais été publiés. Quand je les publie, c'est partagé sur un blog, par exemple, ce n'est pas éditeur. ça peut être des moments d'écriture à la main, énormément, seul, dans la nuit, en pleine journée, en écoutant d'autres gens. Alors ça, je vais le faire, je l'ai fait au lancement de Chloé Ronssaint-Démat, d'Aller Partout, un livre de tasse de thé, j'ai beaucoup écrit, tout le monde pensait que je prenais des notes. Bon, je l'ai dit après à Chloé, non, non, j'écrivais pour moi. Mais l'ambiance de son livre, qui était évidemment retracée par le moment du lancement, elle m'a donné plein d'idées et des envies d'écrire. Et donc ça vient, ça vient, ça vient. Et les bons jours, je vais écrire un texte sur le blog et trois textes sur le cahier. Et donc ça va me permettre de remettre un texte sur le blog au besoin. Et ensuite, de pouvoir faire encore encore la suite, quoi. Et donc là, je suis dans ce moment où j'accumule de la masse, un peu comme si j'allais à la salle, parce que c'est très propre, tout ça. Mais j'accumule de la masse de texte, je la compose d'un autre côté. Ce sont vraiment des moments différents pour moi. Il y a des moments où je ne peux pas, pour plein de raisons. Il y a des moments où ce n'est pas possible. Et il y a un moment où on va retravailler les textes. C'est un peu tout ça qui se passe, quoi. C'est ce moment-là un peu très bizarre de l'écriture. donc de... J'imagine... Voilà. Je pense que c'est assez général. Alors, ce système très très matériel avec les petits bouts de papier, etc. Donc je pense qu'il est assez perso. Et les trucs hautes de couleurs. Voilà. Mais j'invente ma méthode puisque j'ai... Je ne sais pas. Moi, c'est la première fois que j'écris un roman. Je ne sais pas faire. Mais j'essaie vraiment de faire ça. C'est vraiment de la fiction. Il y a beaucoup de moi dedans, évidemment, parce que je ne sais pas comment on fait. Mais c'est très très fictionalisé. Et ce n'est pas juste que c'est enrobé ou quoi. C'est-à-dire que les personnages sont différents de moi. Ils sont vraiment distincts de moi, maintenant. Ils vivent des choses que je n'ai pas vécues. Ils vivent parfois des choses que j'ai vécues. Ils ne réagissent pas forcément comme j'y ai réagi. Ça n'entre pas dans les histoires qui sont les miennes. Ça part de moi et c'est parti de moi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant. Vraiment fascinant. J'ai une peau mort sur le nez. Donc, le... Voilà. Ce que je suis en train de faire en ce moment et qui fait que, évidemment, le soir, puisque j'écris, je n'ai pas le temps de lire. Et puis, je... Voilà. J'essaie un peu de faire tout ça avec des peurs, évidemment. La peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas finir. La culpabilité parce que j'ai l'impression que ce n'est pas un vrai travail alors que c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Donc, je me dis voilà, maintenant, il faut que je le fasse. Je pense que c'est le moment de ma vie où il faut que je le fasse. Maintenant. Et donc, je vais aller où ce qu'il manque possible et j'espère le finir. Il y a d'autres choses avec ça qui sont... Peut-être de façon plus compliquée. Voilà. Donc, c'est le bon moment pour moi, pour le faire. Et donc, je le fais. Mais, voilà, je ne suis pas forcément à l'aise aussi par rapport à l'essai parce que, bon, voilà, je fais un essai où j'explique ce qui est féministe parce que est-ce qu'on veut vraiment c'est féministe ou c'est pas ? C'est bon, j'ai vu qu'il fait peur. De toute façon, j'ai fini et lui aussi, d'ailleurs. Et puis, je vais vous dire à bientôt parce que, d'abord, il faut boucler ce dossier et ensuite, je m'y remets.